Le championnat canadien de barista a lieu aujourd'hui à Montréal. C'est une première édition. Annick, on peut dire que la crème de la crème est présente. Oui, effectivement, Véronique. Je me trouve présentement à l'endroit où les compétitions ont lieu parce qu'aujourd'hui, bien, c'est la finale. Donc, on a commencé au départ avec 27 participants, dont 6 Québécois. Et là, bien, ce sont les 6 finalistes qui s'affrontent aujourd'hui. Ils doivent faire trois types de breuvages lors de leur routine, c'est-à-dire un espresso, un breuvage à base de lait et un breuvage signature aussi, qui se trouve à être un cocktail finalement non alcoolisé, bien entendu, mais à base de café. Et le gagnant qui sera annoncé ce soir va aller représenter le Canada lors du championnat mondial qui aura lieu à la fin du mois d'avril en Corée du Sud. Pourquoi Montréal? C'est la première fois que la Ville accueille ce championnat. Eh bien, c'est important parce que Montréal, ce qu'on me disait ce matin, c'est que ça a une très grande culture du café. On peut entendre. On a une grosse culture du café à Montréal. L'exemple que moi je donne toujours, c'est que pour aller au café où moi je vais prendre mon café le matin, je passe devant 10 autres cafés. Donc ça, c'est... on a une grosse culture de café à Montréal. Mais une autre affaire, c'est que nous, en tant qu'espace Origines 117, donc Origines 117, c'est un groupe duquel fait partie Café Saint-Henri, on a déménagé ici l'année passée, puis on voulait vraiment faire un événement dans notre nouveau bureau, dans notre nouvel espace. Donc c'est une des choses qu'on voulait absolument faire. Annick, on parle constamment que la vie coûte plus cher. Est-ce que les Québécois achètent moins de cafés spécialisés? Bien, en fait, j'ai posé la question à un expert. Et ce qu'on m'a expliqué, c'est vraiment que le coût de l'inflation, finalement, le coût du grain de café à la bourse n'impacte pas trop les cafés de spécialité, mais plutôt les cafés de commodité. Donc les cafés qui coûtent déjà moins cher vont être plus impactés par l'inflation que ces cafés de spécialité. Alors bien sûr que, comme ça augmente en popularité, tous les gens qui s'intéressent déjà, qui ont déjà cette passion pour le café de spécialité, n'arrêtent pas d'en acheter pour autant. C'est sûr et certain qu'on prévoit avoir une belle croissance dans le café de spécialité. Nous, chez Saint-Henri, on a la chance d'avoir quand même neuf succursales ici à Montréal, une du côté de Québec. C'est que ça va continuer à croître, également aussi dans les régions. On veut que le café de spécialité sorte de Montréal. On veut que les gens soient conscients de ce qu'ils boivent, mais qu'ils peuvent y avoir accès à cette matière première-là, à ce café d'exception-là. Puis également, après, côté prix, bien, comme je vous l'ai dit, le café, c'est juste seulement un variable dans la tasse de café des consommateurs. C'est que plusieurs autres variables, soit les produits, soit le coût de la main-d'oeuvre, puis ça, ça continue d'augmenter. C'est sûr et certain qu'on prévoit avoir une petite variation des prix dans les prochaines années. Alors voilà, Véronique, un produit qui est de plus en plus populaire. Et si jamais il y a des gens à la maison qui souhaitent commencer justement à boire du café de spécialité, eh bien, ce qu'on me dit, c'est que la meilleure façon, c'est vraiment d'aller voir votre barista, de lui poser des questions pour découvrir quel sera finalement votre café préféré. Merci, Annick. Bon café. Au revoir.